L'invité du jour L'invité du jour n'est autre la responsable des événements qui vont se dévoiler avec bien sûr toute l'équipe municipale aussi à ses côtés, mais au-delà la vie associative Océenne, nous sommes au rendez-vous en tout cas ici à Foss devant ce magnifique château et c'est avec Anne-Caroline que nous allons parler bien sûr de ces événements. Alors bonjour Anne-Caroline ! Bonjour ! Alors Anne-Caroline, c'est vrai qu'aujourd'hui nous étions présents ici à Foss pour découvrir ce voyage au centre du cinéma. Il faut dire que c'est le cinquième opus, cinquième année et que cette année on a pris une particularité après la musique l'an dernier, c'est le cinéma. Exactement, cette année on vous attend nombreux, encore plus nombreux que l'année dernière. Il faut essayer de dépasser donc les 6000 personnes qui sont venues l'année dernière voir... C'est l'enjeu, c'est le record. Exactement, c'est l'exposition. Nous sommes partis sur le thème du cinéma qui est fédérateur, qui plaît normalement à peu près à tous les âges. On a essayé de contenter tout le monde et surtout un côté très ludique qui va vraiment du petit au grand, de récombler tout le monde. D'accord, alors chose essentielle, on rappelle que les terrasses du port seront aussi au rendez-vous... Les cabanes du port, oui. Les cabanes, pardon, les cabanes du port qui sont quand même un des moments très forts de la saison. Bien sûr, cette année vous retrouverez les cabanes du port avec des petites rectifications qui ont été faites, des restaurateurs en plus. Toujours un espace aussi agréable et adapté sur le port de plaisance, venez nombreux. Comme l'année dernière, c'est un plaisir de recevoir tout le monde. Alors il y aura des concerts, il y aura des artistes ? Beaucoup de concerts encore cette année, des concerts gratuits comme toujours j'ai envie de dire à poste. Oui, parce que c'est la politique de la ville, c'est d'être à la portée de tout un chacun et de la famille. Exactement, la culture, la fête doit être accessible par tous et c'est une volonté, on maintient ça chaque année. Cette année on aura trois gros concerts phares avec beaucoup d'autres choses évidemment. Bien sûr. Mais on aura la chance d'accueillir Massillation System, Jean-Baptiste Guénguin. Et oui, la voix de Johnny pour ceux qui ne savent pas encore. Quand même, des personnes qui remplissent des zéniths et tout un groupe des années 90 avec Lame, Billy Crawford, des gens d'artistes comme ça qui vont venir nous voir notamment, mais pas que, pas que. Nous avons aussi Musique Sous les Pins, près du Centre Aéré avec de très belles choses, de très beaux tributes que je vous invite à venir voir aussi cette année. Et aussi un événement qui je pense les plus jeunes attendent avec impatience, c'est notre DJ au balcon. Cette année nous recevons notre ami Paga des Marseillais qui va venir avec ses amis. Et ça va être bien sympa. Voilà, on précise bien qu'en plus, il y aura toujours la tradition des fêtes taurines. Parce que ça, c'est vraiment ancré dans l'antre des fosséens. Bien sûr, j'ai envie de dire, c'est inévitable. C'est obligatoire. Nous sommes dans des terres de... Camargue. De Camargue, voilà. Nous avons nos salins, nous avons notre château et nous avons aussi des taureaux et des arènes où il faut venir nombreux nous voir. Alors, Festival du Riz l'année dernière, ça avait connu un franc succès. Y a-t-il une véritable poursuite cette année ? Évidemment, on attend avec impatience de pouvoir renouveler ce festival des Mercredis du Rire. Ça fait quelques années qu'on le propose. Alors, avec le Covid, les choses ont été un petit peu compliquées. Mais là, cette année, nous reprenons de tout. J'ai envie de dire, c'est même pas à 100%, c'est à 200%. C'est open bar, open bar. Ah, open bar. Et puis alors, des artistes encore de grand renom. Je peux vous dire qu'il y aura Madola Niçoise, Isabelle Vitary. Il y en a tellement qui vont passer que... Allez, je vous laisse un petit peu de surprise aussi. Oui, alors, chose essentielle quand même, Anne-Caroline, il y a bien sûr ce petit feuillet qui est paru. C'est bien sûr le guide de l'été, le guide du bel été. Et dedans, on a toutes les informations. Il y a toutes les informations. Et Dieu sait qu'il y en a énormément. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous... Le procurer. Vous le procurer en venant soit sur le site de la Ville de Fosse, soit sur le Facebook. Et vous verrez, tout est bien fléché, tout est bien indiqué. Prenez vos agendas, marquez toutes les dates, car l'été va être très chaud à Fosse. Voilà, on précise bien qu'en plus, l'office de tourisme est ouvert pendant toute cette période. Donc, il ne faut pas hésiter. On rappelle, les horaires, c'est quoi à peu près les horaires ? Du lundi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 18h. Et le dimanche, de 10h à midi. D'accord. Il y a un numéro de téléphone aussi sur lequel on peut se renseigner ? Bien sûr, 04 42 47 71 96. Anne-Caroline, bel été à Fosse. Mais bel été à Fosse. Allez, on se retrouve très bientôt sur Fosse pour assister à toutes les manifestations. Merci, c'était Anne-Caroline qui nous a invité à découvrir ce bel été à Fosse. Plus d'informations sur la page Facebook, sur le site de la Ville. Dématérialisé, vous retrouverez bien sûr le guide complet. Et sinon, venez l'acquérir en venant le chercher directement ici sur Fosse auprès de l'office de tourisme. C'est ainsi que nous clôturons notre invité du jour.